Bonjour, c'est Wendy. Cette semaine, nous faisons le bilan de la rentrée. Pour l'Académie, il est particulièrement inquiétant. Il manque de nombreux enseignants devant les élèves, faute de professeurs un nombre suffisant. Le rectorat a une nouvelle fois sous-évalué les effectifs, si bien que les classes débordent. Par exemple, nous soutenons les parents d'élèves et les enseignants du collège de DL, qui réclament l'ouverture d'une division en sixième pour diminuer les effectifs qui exposent. Nous constatons que de nombreux non-titulaires ont été affectés depuis le 1er septembre, ce qui confirme ce que nous dénonçons depuis des mois. Les suppressions de postes dans le second degré sont non seulement injustifiées, mais il aurait fallu créer des postes. Cependant, la situation la plus dramatique de cette rentrée est sur Saint-Martin. Malgré les promesses et les engagements publics de la collectivité et de l'État, durant toute l'année scolaire 2017-2018, la situation est toujours précaire. Et une rentrée digne de ce monde n'est pas envisageable sur ce territoire. De nombreux enseignants qui arrivent n'ont strictement aucune solution de logement, ni le rectorat, ni la collectivité, ne semblent s'occuper du problème. La rentrée a été repoussée au 10 septembre pour deux collèges de Lille. Cependant, pour le collège Sualiga, qui a été regroupé avec celui de la cité scolaire, Aucun des 10 AGECO promis pour promouvoir et fonctionner non à ce jour était posé dans l'établissement. Les 28 divisions de l'EPLE ont 16 salles de cours pour fonctionner. L'établissement accueille 700 élèves pour 400 places. Si l'on ajoute les problèmes de sécurité avec les enceintes non-closes, la situation est tout simplement catastrophique. Les collègues sont dans une grande fragilité. Ils ont tenu l'an dernier grâce aux promesses d'une rentrée 2018 correcte. La déception est énorme. Nous appelons les collègues à remplir les registres hygiène et sécurité et à se mettre en droit de retrait en cas échéant et à saisir le CHSCT à chaque fois que cela s'avère nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada